bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vidéo récupération et oui encore ça c'était vraiment pas voulu dans cette vidéo déjà je virais l'ipad 250 que je vous ai montré dans la précédente vidéo j'ai récupéré le bloc là je vais encore récupérer toute la bride là toutes ces conneries là et celle ci je la dégage voilà tac parce qu'aujourd'hui j'ai récupéré deux énormes machin 2 éclatec lcm 101 donc là la séquence qui va suivre c'est ce que j'ai tourné dans l'après midi voilà parce que c'est une société où j'allais assez régulièrement avant pour récupérer des luminaires mais ces derniers temps il y a plus mais je me suis quand même dit tiens je vais une fois y retourner bah du coup je suis pas allé pour rien même s'il reste plus grand chose ça c'était de la chance c'était de la dépose vous allez les balancer enfin voilà donc là je vous mets la petite vidéo que sur place oh le rhum là c'est sympa là sodium là rétrofité là oh là c'est rétrofite de chi par contre ça j'ai jamais vu cette platine parce qu'elles sont vissées les réflecteurs de vis elles sont complètement différentes les vis de platine elles sont différentes les platines là t'as un creux dedans sûrement pour les modèles bf250 mais bon ça le bornier les mêmes plus récent je pense qu'elles sont un peu plus récentes mais bon c'est de la merde là dedans des bf de partout oh ça j'en ai pas sympa et à voir ce qu'il reste dedans lcm bf 125 la douille d'origine celle là elle est en sodium celle là elle est nouvelle elle n'était jamais là lcm au latéral 150 avant ce qu'il reste dedans oh mec je pruche à balas d'origine c'est sympa la morceur d'origine ah elle est sympa là et la autre en bf 125 à mon avis je suis out on la va à ce qu'elle est hop y'a quoi là dedans là comme merde ballas d'origine là sympa là bf 125 voilà donc c'est une vidéo tournée un peu à l'arrache sur place avec le téléphone un peu à la verticale pour envoyer un peu dans les groupes et tout ça j'ai tout réuni ensemble les parties les plus intéressantes donc du coup on va commencer par les premières récupérations de la première séquence le bac de recyclage donc j'ai pris une vasque de rhum voilà une bf 250 et deux bf 125 voilà donc ça c'est une mazda maf ça je crois aussi ouais j'ai trouvé deux maf à tester on va le tester dans le luminaire après celle-ci en fait elle fonctionne elle est juste cassée là ici à l'intérieur du coup ça bouge mais elle fonctionne c'est la première fois j'en ai une dans les mains c'est la première fois que j'en vois une et c'est la première fois que j'allume mais franchement c'est une belle lampe honnêtement c'est peut-être de la led mais c'est une très belle lampe c'est une très belle réussite de chez Philips et au niveau de la photométrie franchement je pense qu'on est vraiment pas si mal que ça en rétrofit ça c'est vraiment nickel quand on compare une SHP 150 ou quelque chose le tube à décharge il est à peu près au même endroit donc non franchement ça je valide je valide plus que les lampes rétrofit à la con là genre c'est ce genre de lampe là ça c'est un peu plus de la merde mais ça franchement ouais ça je valide c'est vraiment pas mal ça c'est une bonne innovation donc voilà là on a l'avancement de la restauration de la solaire capot refait bride refait intérieur du réflecteur refait là il me reste le bloc appareil à restaurer j'ai retrouvé le joint qui allait dans le réflecteur en fait il traînait par terre et du coup ça en cliquait dedans donc ça je suis content que je l'ai retrouvé c'est vraiment pas mal ça je suis content ça se met dans le réflecteur la vasque bon voilà bref je vous présente les récupérations j'ai pris une vasque de rum aussi juste une ça c'est une version vissable avec des vis donc on va commencer par la première celle que je vous ai montré en premier c'est celle là je crois c'est celle en sodium donc la vasque elle est pétée mais j'ai pu trouver un bout qui traînait encore et en fait avec ce bout là ici je vais découper en demi-lune et je vais récupérer cette même partie je vais superposer les vasques et je vais découper le même morceau comme ça il y a juste un filet de colle bon après je pense pas que je pourrais tout recouvrir je sais pas si je découpe la moitié de la vase c'est parce que là il y a une trace de chauffe dessus donc ouais non la fissure là elle va rester je vais mettre un peu de colle pour la renforcer ça ici aussi je vais juste remplacer le trou toute la partie avec le trou parce qu'en fait je pensais que j'avais plus de vasque en stock mais j'en avais qu'une donc bref de blabla je vais vous montrer celui là même vous l'avez déjà vu c'est con parce que c'est vraiment encombrant comme luminaire ça fait un mètre de haut pour être plus précis un mètre 0,3 donc c'est un sacré sacré machin sodium 150 qui est encore chaude débranché le condo j'ai testé j'étais trop curieux j'ai testé ça fonctionne donc les deux fonctionnent donc là on n'a pas les chariots de première génération avec les deux languettes qu'on replie et on tire le chariot ça c'est déjà des V2 donc ça doit être milieu 70 le condo il dit 1970 mais c'est pas possible ça c'est le luminaire qui date pas des années 70 enfin milieu 70 76 je dirais un truc comme ça 75 76 hop voire peut-être même déjà les années 80 mais voilà bon il y a tout qui est complètement d'origine ça j'avais débranché j'avais mis deux wagons pour tester justement la fiche elle est encore là hop mais bon celle-ci honnêtement je ne vais pas vous la tester on va perdre trop de temps du coup je préfère faire le test de ces deux de ces deux mafs là dans celle-ci donc là on a la deuxième bon je vais vous montrer un peu l'état là on a la porte l'intérieur de la porte hop donc celle-ci elle a dû être jetée donc la porte elle est un peu un peu étirée vers l'extérieur ou soit le châssis enfoncé vers l'intérieur parce que ça ne ferme pas mais je dirais plus que qu'elle a été jetée et qu'elle est retombée là-dessus du coup ça a un peu aplati la porte et écarté des côtés parce que c'est assez flexible comme lumière du coup quand on remboîte la porte il faut pousser les deux côtés de la porte pour que ça rentre dans la rainure parce que sinon ça ne ferme pas hop et celle-ci aussi là elle a du mal à fermer au début je pensais que le crochet elle était pété mais non hop donc celle-là donc celle-là je vais quand même en changer la vasque j'en avais une en stock hop là j'en avais une en stock mais ça m'embête parce que j'en avais plus mais comme à un moment j'ai eu toutes mes LCM j'en avais qu'une et je n'arrivais pas à trouver une d'origine impossible de mettre la main sur une LCM d'origine c'est celle que j'avais en double lampe je l'ai jetée j'avais des vases de LCM qui traînaient je me suis dit ça ne sert à rien de garder de toute façon je n'aurai plus de LCM ça va être galère pour en retrouver dans les temps qui courent d'en retrouver c'est compliqué donc j'ai viré les vasques aussi et peu de temps après Mathéo il me donne la sienne en SHP250 première génération avec le chariot et les longuettes et aujourd'hui je récupère celle-là et celle-là d'origine mais ça par contre c'est ridicule en BF125 j'ai re-réglé la douille parce qu'elle était sur le C je crois elle était vraiment tout en bas je l'ai remonté vraiment au maximum mais c'est ridicule et quand on regarde dans les catalogues ils ne proposent pas de LCM en BF c'est soit BF250 ou BF400 ou soit SHP250 ou SHP400 je pense que ça c'est sur commande parce qu'il y a tout qui est d'origine franchement tout est quand même d'origine ça n'a pas vraiment été bricolé l'année du condo correspond à l'année du ballast et à la génération de la douille tout correspond les fils c'est du Eclatec typiquement Eclatec bon les bornés ça ne change pas il y avait une étiquette il y avait sûrement platine enfin voilà donc au début je l'ai testé par curiosité je l'ai testé avec ça je me suis dit bon celle-là elle est morte ça c'est sûr après j'ai mis ça en fait elle est pétée aussi c'est une mixte parce que Mathéo il m'avait filé la poubelle mais au début je pensais que c'était le ballast qui était mort parce qu'il y a une grosse trace noire au fond en fait non ça marche je ne sais pas hop sans plus tarder on va allumer ce merdier voilà on va mettre les deux fils dans le vago clac clac je sens que ça va péter un rat du domino elle est froide ça je ne sais pas si c'est une que je vais récupérer aujourd'hui ou pas non je crois pas je pense pas hop donc ça je remets là-dedans on va tester les deux mâches bon la BF250 flemme voilà là c'est juste pour tester pour voir si je les garde ou non si déjà on va s'en faire un test dans cette vidéo ah en plus on voit la gravure bon elle va rester dedans elles vont quand même alors 3, 2, 1 ça ça marche oh bah je pense que cette lampe elle va rester dans le luminaire celle-là elle fonctionne on prend la deuxième je crois qu'on voit il jette des lampes mais ça marche et franchement elles ne sont pas trop éclatées et si on ne voit pas la gravure aussi sur le côté made in belgum Mazda MAF 125 5L belle gravure je crois que c'est pas la même non c'est pas totalement la même gravure celle-là elle doit être légèrement plus ancienne la forme de la lampe c'est même pas la même ça c'est typiquement les années 80-90 bien que la qualité du poudrage c'est pas la même chose mais on s'en fout voilà de toute façon à entre 5 et 8 mètres de haut on ne va pas regarder le poudrage de la lampe ça éclaire c'est l'essentiel donc voilà donc je vais laisser celle-là dedans les hausses rames PRC de toute façon que je les mette là-dedans ou en collection ça ne change rien pour les peu de fois où ça tourne et voilà donc celle-là elle est prête juste faire un gros nettoyage et la monter en collection bien la nettoyer pour enlever toutes les merdes parce que ça je n'ai pas spécialement l'envie de le restaurer pour l'instant donc là on a l'arrière il y a encore pas mal de peinture bleue dessus enfin pas mal ce qui reste je ne sais pas d'où ça sort toute cette peinture bleue mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression là où c'est rayé il y a de la peinture bleue donc est-ce que ça ne viendrait pas du camion non la ferraille elle est à nu et elle a peinture bleue derrière c'est impressionnant je ne sais pas il faut essayer à voir mais franchement ça éclaire bien pour une BF qui était dans un bac de recyclage franchement elle envoie on n'arrive même pas à regarder dedans franchement elle est super claire elle éclaire un truc de ouf mais bon c'est quand même ridicule de foutre une BF 125 dans un luminaire qui est aussi énorme que ça mais non ça se crée bien voilà c'est pas adapté je ne sais pas parce qu'ils ont pris le luminaire pour coïncider avec le reste de la rue ou le reste du patelat ou quelque chose ils ont dit tiens on va prendre un bien bon gros luminaire et on va mettre une BF 125 dedans c'est ridicule c'est ridicule et juste pour le fun si elle n'est pas chaude elle est brûlante voilà ça va on va mettre une BF 50 dedans ça je mets là on va prendre une petite BF 50 voilà comme ça c'est encore mieux comme ça là c'est bien voilà là on est bien on va tester ce merdier là bon heureux plus de mémoire sera sur le téléphone on était en train de tester la BF 50 voilà donc ça lui fait rien le ballast il est c'est un 125 il y a une 50 watts dessus mais bon ça je vois rien parce que là ça se voit qu'elle n'est pas en train de peut-être suralimenter ou quelque chose là va chauffer un peu plus rapidement bon franchement c'est c'est ridicule ça n'a aucun sens c'est voilà déjà en 125 mais alors en 50 voilà bon je vais la sortir je n'ai pas envie de la cramer on va remettre celle-là dedans et terminer bon il y a un peu de rouille qui s'est déposée ça fait déjà un certain temps qu'elle traînait là mais bon elles allaient finir à la veine broyée ça c'est sûr je suis content d'avoir pu les sauver enfin voilà c'était juste une petite vidéo pour un peu vous montrer ça enfin voilà donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo si tu as des questions n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires ciao